Musique Bienvenue, c'est CENOMAG. Cette semaine, on vous emmène aux journées du patrimoine avec l'association Terre d'empreintes, mais pour commencer, en route pour le festival Coup de Théâtre à la Jonchère. Musique Bienvenue dans le quartier de la Jonchère à CENOM. Ce soir, le festival Coup de Théâtre a décidé de programmer Scapin d'après Molière, dans lequel Alexa Hébrard, une ancienne de la classe à horaires ménagées de CENOM, joue. Ce soir, on a Alexia Hébrard qui joue dans la compagnie professionnelle de l'Illustre Théâtre. On a des enfants d'ici qui percent dans le théâtre. C'est une tentative de Scapin d'échapper à sa condition un petit peu, sa condition de valet. C'est une version un peu modernisée, remasterisée, je ne sais pas trop comment dire. Donc en fait, on a pris la pièce de Molière et à partir de là, on s'est permis de rajouter des éléments qui sont du rap. Tout ça ne se passe pas chez de grands bourgeois avec de grandes maisons, etc. Ce sera plutôt dans un squat avec des jeunes qui sont amis, qui se connaissent, qui traînent dans la même bande. Il y a Scapin au milieu de tout ça, qui aimerait bien être ami avec eux, mais qui se fait un peu rejeter. Alors du coup, qui essaye de faire plein de bonnes actions, d'aider tous ces mecs pour devenir leur ami. Est-ce qu'il ne marche pas vraiment, puisqu'à la fin, il finit encore tout seul ? J'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas ça ? Non. C'est une autre affaire encore, coquin, que je veux que tu me confesses. Beste ! Parle vite. J'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Vous vous souvenez de ce loup-garou ? Il y a six mois, qui vous donne à tant de coups de bâton la nuit, et vous pensez à faire rompre le coup dans une cave où vous tombate en fuyant ? Eh bien ? C'était moi, monsieur, qui faisait le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisais le loup-garou ? Ouais. Seulement pour vous faire peur, et vous jeter l'envie de me faire courir toutes les nuits, comme vous avez le coutume. Même t'es chiant, toi aussi, quoi. Je trouve ça original, et c'est cool, parce que ça amène la vie au quartier, quoi. Alors, dans l'école, dans Pièces de Théâtre, c'est la première fois. Moi, c'est la première fois. Il y a des mots un peu bizarres, mais c'est cool. Elle est drôle et tout, enfin, c'est bien. Il y a un bon mélange entre les propos qui se disaient il y a de très, très nombreuses années, et puis l'actualité, donc... Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis, je trouve les acteurs excellents. Et on a bien ri, il y avait quand même de l'émotion aussi. Superbe. Superbe, revisité, moderne, génial. C'était génial. Du théâtre, du chant, de la danse. Pour faire comme un félé, André, en deux mots, enfant haineux. Moi, je suis pas ta mère, là. On est vulcaires, entendez-le. Me provoque pas le pire des risques. Le petit résiste. Comment on croit que mon père est un ? Personne ne sait que le fils est pire. De l'humour, beaucoup de rire. Voilà, un super public, une super troupe. Vraiment, que du bonheur. Une équipe qui jouait super bien. Franchement. Alexia Hébrard est une des toutes premières élèves de l'option théâtre du collège Le Sénose, à Sénaux. Après le conservatoire d'Annecy et le lycée Charles Baudelaire, elle monte étudier à Paris, au studio théâtre d'Anières, puis au conservatoire du 8e arrondissement. Cette année, elle poursuit son apprentissage de l'art dramatique à la manufacture à Lausanne. C'était donc sa dernière de la pièce Scapin, après 81 représentations, dont la participation à deux festivals en Avignon. C'était ma dernière, oui, ce soir. Oui, ça fait un peu bizarre. Moi, ça fait trois ans quand même que je suis dedans. Donc voilà, ça fait toujours bizarre parce qu'une troupe de théâtre, c'est une petite famille. C'est quelque chose de très fort. Alexia Hébrard, c'est aussi la Juliette, du Roméo Juliette au Festival de Malas de 2013. Là où son amour du théâtre a commencé. Et du coup, j'ai commencé à jouer aussi en dehors avec le Festival de Malas, qui était avec Grégory Benoît à ce moment-là. Du coup, il nous donnait la possibilité de jouer dans des pièces mises en scène par des comédiens ou des metteurs en scène professionnels, alors qu'on était assez jeunes au final. Et donc, je crois que c'est là que le goût du théâtre et de l'aventure humaine que c'est, c'est là que ça m'est venu. Parce que c'était... Déjà, ça sortait d'un cadre scolaire, donc c'était un peu déroutant. C'est là que j'ai rencontré des gens avec qui j'aime travailler aujourd'hui, qui sont mes amis, qui sont comme ma famille. C'est là que ça m'a touchée plus profondément que ce que j'avais fait comme théâtre avant. Je me suis dit que ce n'est pas qu'un métier, ce n'est pas que du travail, ce sont des rencontres, c'est de l'humain, c'est plein de choses. Et ça, je l'ai appris ici, vraiment, à Annecy. La soirée s'est prolongée avec une soupe et un concert de beatbox avec le groupe Alpha. Il était une fille brune qu'au village, j'aimais tendrement d'un amour qui me tenait tant comme le ciel change de lune. Car elle avait ce joli nom, ce joli nom de Ninon, de Ninon, ce joli nom de Ninon. Pour les Journées européennes du patrimoine, aujourd'hui dimanche 16 septembre, à la mairie déléguée de Sénaux, il y avait l'association Terre d'empreintes qui proposait une découverte du patrimoine vivant, les chants traditionnels dans l'Albanais. Je suis Guillaume Veillet, je représente l'association Terre d'empreintes qui oeuvre toute l'année autour du patrimoine musical de Savoie et des Alpes. On organise des festivals, il y a notamment le festival des empreintes sonores chaque année à l'automne. On a tout un travail de recherche, de publication et de valorisation autour des musiques traditionnelles et plus largement tout le patrimoine sonore et immatériel de Savoie et des Alpes. Terre d'empreintes a l'habitude d'organiser des petites conférences à l'occasion des Journées européennes du patrimoine parce que c'est une bonne occasion de faire découvrir ce patrimoine musical qui est très riche en Savoie mais qu'on ne connaît pas si bien que ça. Les chants traditionnels sont un patrimoine méconnu. Étoile des neiges, par exemple, n'est pas considérée comme une chanson traditionnelle savoyarde. En fait, c'est une adaptation d'une chanson de variété anglaise adaptée par Jacques Elian en 1947. C'est peut-être devenu aujourd'hui important pour les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est arrivé récemment en Savoie. On a peut-être un peu oublié notre répertoire traditionnel qui est si riche, si divers. On a quelques chansons en tête qu'on pense très anciennes mais qui en fait ne le sont pas. Alors, on peut se poser légitimement la question qu'est-ce que le chant traditionnel ? Une chanson traditionnelle, c'est une chanson qui s'est développée et répandue dans un monde rural où les gens, généralement, ne savaient pas lire et écrire. Leur seule manière de retenir les chansons, c'était de les entendre, chanter par d'autres, les répéter dans leur tête et après, d'en donner leur propre interprétation. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il ne la chantait pas tout à fait pareil que le voisin, le copain auprès de qui il l'avait entendu. Et que si on multiplie ça par des dizaines de générations, par des dizaines de villages, de régions, on a à peu près, pour une chanson, on sait que c'est la même chanson parce que c'est la même histoire, à peu près la même structure, on a énormément de variations dans les paroles et parfois dans la musique. Donc, c'est des chansons qui ont été folklorisées, c'est-à-dire que le peuple a transformé. Et « Étoiles des neiges », c'est une chanson bien plus récente et qui ne fait pas vraiment partie de cet univers-là parce qu'il y a toujours la même musique, les mêmes paroles, alors que la spécificité des chansons traditionnelles, c'est la diversité des versions. Avec un plus en Savoie, puisque les Savoyards ont rajouté de la polyphonie. Souvent des chansons de soldats ou d'amour. Déjà, c'est toujours des chansons qui sont très gaies, même si des fois, elles parlent peut-être un peu de sujets, un peu comme le soldat qui part à la guerre ou qui revient chez lui. Mais c'est jamais triste comme air, c'est toujours quelque chose de très entraînant, de gaie, de vivant, tout simplement. C'est un patrimoine, en effet, qui se partage, d'autant plus dans Savoie où on a un amour du chant collectif. On n'a pas perdu, il y a beaucoup de chorales en Savoie. Elles ne chantent plus forcément des chansons traditionnelles. Autrefois, les gens se retrouvaient au bistrot, à un mariage et chantaient ensemble. Elles chantaient souvent en polyphonie en Savoie, à plusieurs voix. C'est vrai qu'à notre petite échelle, on essaie de créer des occasions de chanter ensemble et pourquoi pas d'entendre ces chansons dont on a trouvé la trace dans nos enquêtes, mais qui ne sont pas forcément connues par les amoureux du chant d'aujourd'hui. Par exemple, on organise des veillées mensuelles qui s'appellent les tradiflettes, petit jeu de mots entre tradition et tartiflettes. Il fallait trouver un nom un peu accrocheur où les gens se retrouvent pour chanter et faire de la musique ensemble. Et où peuvent circuler des chansons qu'on n'entend pas forcément à la radio ou qu'on ne voit pas forcément à la télé, mais qui sont très belles et intéressantes à interpréter. Eh bien, n'hésitez pas à donner votre version de tous ces chants traditionnels. C'est une manière de transmettre notre patrimoine. Et maintenant, voici l'agenda du 24 au 30 septembre sur Sénon, commune déléguée. Lundi 24 septembre à 18h, Conseil municipal de la Commune Nouvelle à Capéria. C'est ouvert au public, alors venez vous informer. Et 202 élus rassemblés, c'est impressionnant. Jeudi 27 à 14h, réunion d'informations sur l'atelier senior bien vieillir en salle de convivialité. Et le programme sur la semaine bleue dédié aux seniors du 5 au 19 octobre est disponible sur Internet et en mairie. Voici les animations proposées sur Sénon. Attention, inscription obligatoire. Lundi 8 octobre à 14h, conférence sur la télé-alarme en salle de convivialité. Mardi 9, journée au Sénos, départ de Sénon en car, menu à 18 euros. Mercredi 10 à 14h, l'auto en salle de convivialité. L'atelier bien vieillir aura lieu le jeudi 11 octobre à 14h en salle de convivialité. Et le vendredi 12 à 15h, vendredi où la vie sauvage par les résidents de l'EHPAD du Grand Chêne. Plus goûter au fer, c'est en salle de convivialité. Attention, inscription obligatoire pour toutes ces animations auprès des animateurs seigneurs de votre mairie déléguée. D'autres animations ont lieu également sur les autres communes déléguées ainsi que la semaine suivante. Retrouvez-les dans le programme. Le Polyèdre vous propose un bal folk le vendredi 28 au soir avec l'association Croque-Dance au théâtre du Polyèdre. La médiathèque reprend ses animations jeunes publics avec un tout petit tully pour les 0,5 ans. Samedi 29 septembre à 10h30 sur inscription auprès des bibliothécaires. Le club de tennis de table de Seno organise des matchs au gymnase Le Semno ce samedi 29 septembre. Et dimanche 30, ne manquez pas la marche gourmande de Seno à Chavanneau organisée par les Amis de la Mouette. Inscription avant le 22 septembre au 06 16 46 28 84. 23 euros par adulte et 8 euros pour les enfants. Sans oublier ce dimanche 30 septembre le vide grenier de l'APE de l'école de Vieux-J, tout pour l'enfant, dans la cour de l'école de 8h à 17h. Si vous cherchez des jouets ou des vêtements pour enfants, vous y trouverez votre bonheur. Senomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Seno, abonnez-vous à notre page YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada